Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux pour cette soirée autour du Lean Startup, pour venir jouer au jeu Lean Take-Off que Christophe et moi avons co-créé, pour aussi assister à une mini-présentation de ce qu'est le Lean Startup, et également pour échanger tous ensemble autour d'un pot. Alors petite précision sur le contexte, donc ce jeu étant en Creative Commons, le support est téléchargeable sur Internet, vous pouvez vous inscrire et le récupérer, et notre volonté c'est que les personnes qui jouent au jeu puissent ensuite rejouer ce jeu et animer ce jeu dans leurs organisations, entreprises, voilà. Ok ? Voilà, donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de vous plonger dans la peau de l'entrepreneur grâce à ce jeu Lean Take-Off. Donc la situation est la suivante, j'ai rencontré tout récemment notre équipe de recherche qui vient d'inventer Big Drone. Big Drone c'est un drone qui est capable de transporter un objet de 50 kilos. Alors bien sûr nos investisseurs étaient extrêmement excités par cette nouvelle invention et ils voulaient lancer la fabrication en série tout de suite. Alors en bonne agiliste et je leur ai proposé tout de même que l'on prenne un petit moment pour tester le concept et s'assurer qu'il y avait bien des clients qui allaient se l'arracher. Et donc j'ai réussi à avoir cette soirée pour faire nos tests, nos tests utilisateurs. Et c'est donc ce que l'on va faire au travers de cette simulation Lean Take-Off. Ok, du coup vous allez disposer d'un support de jeu qui ne ressemble pas à celui-là puisque celui-là est un petit peu plus évolué. On remercie Agence Interactive pour le support. Voilà donc ce support de jeu c'est celui qui va vous permettre de valider les différentes hypothèses d'usage de ce nouveau concept. Vous avez dans ces supports trois volets qui vont vous permettre de poser les hypothèses et de vérifier les postulats concernant la cible qui est concernée par les usages de ce nouveau produit pour quels besoins, quel est le problème que cela va permettre de résoudre et enfin pour quel usage, qu'est-ce qu'il va en faire. Donc nous allons tester en fait ces trois hypothèses enfin ces trois volets en postant les hypothèses correspondantes. Donc vous allez chacun, en fait chaque groupe faire une hypothèse concernant la personne qui est la plus probable d'utiliser, d'être intéressée par ce nouveau produit. On va démarrer comme ça et après on vous expliquera comment on va tester cette hypothèse avant de développer les autres.